Tous les problèmes que nous avons et le fait que nous ne sommes pas tranquilles, nous n'acceptons pas ce qu'il y a, mais nous voulons ce que nous n'avons pas. Tout cette histoire de vouloir tout le temps, on n'est jamais tranquille, parce qu'on est tout le temps dans l'acharnement de quelque chose qui nous est cher. Et ce quelque chose qui nous est cher, c'est quelque chose qu'on va vouloir atteindre pour être dans le bien-être. Mais en fait, on est en train de se faire tous les problèmes de la planète Terre pour pouvoir avoir ce que nous voulons et ce que nous n'avons pas, ce que nous n'avons pas et que nous voulons créera tous les problèmes. Ça te créera de la frustration parce que tu dois atteindre ce que tu désires. Et dans cette frustration, il y aura aussi toute la déception. On connaît tout ça sur la planète, oui. On connaît toutes ces frustrations, ces envies bafouées, c'est aujourd'hui j'aime, demain j'aime plus. On n'est jamais dans la constance. On est comme un yo-yo, le moral est en yo-yo. Et en fait, on passe notre temps à chercher du plaisir. Et dans le plaisir, tout va bien. Et puis, inévitablement, le déplaisir arrive parce que tout ça, ça ne tient pas la route. Toutes ces choses sont éphémères. Donc, on est tout le temps dans cette frénésie de vouloir. Et nous passons nos jours nés comme ça. Regarde bien, ce n'est pas quelque chose que j'invente. C'est quelque chose qui se passe, vraiment. Tout le monde peut le voir. On est comme ça. On est toujours à l'affût de quelque chose qui va nous apporter quelque chose. C'est-à-dire, on veut plus d'argent, on veut la plus belle femme, on veut la plus belle maison, on veut la position la meilleure. Donc, on grimpe sur l'échelle sociale et tout le monde veut faire la même chose. Et là, quand on fait ça, il y a un sentiment de violence qui se crée. Nous sommes dans une société violente où tout le monde veut atteindre. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde, mais tout le monde veut la même chose. Et pour cela, nous détruisons. Nous détruisons les forêts, nous détruisons la mer, nous détruisons les rapports humains avec les uns et les autres. Parce que nous prenons de l'autre ce que nous aimerions avoir. Et l'autre, il n'est pas toujours nécessairement volontaire. Alors, il faut que tu le convaincnes ou tu le forces pour faire les choses que toi, tu aimerais avoir. Et notre société, elle est faite comme ça. Nous sommes dans l'obligation, nous sommes toujours en train de créer des obligations pour que nous puissions jouir de la sécurité. De la sécurité que nous aimerions, que nous appelons nos privilèges, nos plaisirs. Et tout ça, on n'en a jamais assez. Donc, l'esprit, si tu peux bien le voir, on est tout le temps, tu sais, le petit rat qui tourne constamment dans la roue et qui ne s'arrête jamais. Et il m'harmonne tout le temps, il passe du coq à l'âne et ça roule, ça roule, ça cherche, ça veut. Et tout le temps, notre vie est comme ça. Au fond de chacun d'entre nous, il y a cette envie de répit quand même. On veut un répit. Parce que la nature de ce que tu es, quand il n'y a pas le petit rat, c'est du silence. Le silence, le silence total, le silence de tout ce qui peut être voulu, être dit, être fait, être calme et être libre de toute l'affût, de toute la confusion, de tout ce qui doit être fait. Parce qu'il y a des choses qui doivent être faites et tout le temps, on est embarqué là-dedans. On est enrôlé à devoir faire plein de choses, plein de choses. Et tout ça, ça mine le moral. On le sait tous. Quand on est jeune, on n'a pas tout ça, on n'a pas trop de choses à faire. Mais au fur et à mesure que tu quittes ta jeunesse, tu vas vers ce qu'on appelle l'adulte. Eh bien, on s'enfonce de plus en plus dans le désir de vouloir amasser. Et quand on s'est aperçu que tout ce que l'on a amassé, eh bien, ça devient un problème. Parce qu'il faut t'en occuper de toutes ces choses. Et tu as peur que quelqu'un vienne te les prendre. Donc, toute cette activité à vouloir, à vouloir toujours plus. Est-ce qu'on peut arrêter ça ? Est-ce que ça, ça peut s'arrêter ? C'est-à-dire, arrêter de courir après les choses qui ne nous donnent que du problème. C'est une grande question qu'on doit se poser. Parce que si ça ne s'arrête pas, eh bien, la vie en fait que tu as n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu cours, tu cours, tu cours, depuis que tu es jeune, jusqu'à réussir, réussir, réussir. Et à la fin, tu n'as rien. Tu vas à la tombe et tu vas te retourner un jour pour regarder qu'est-ce qui s'est passé. Et tu regardes ta vie entière au moment où tu mets le pied dans la tombe. Et tu vas te dire, mais finalement, c'est quoi la vie ? Je n'ai rien compris. J'ai couru tout le temps. Et donc, c'est à ces moments-là qu'on regrette de tout ce qu'on a pu rater. On n'est pas prêt pour partir. On n'est jamais prêt à ce moment-là pour partir. Alors, pour avoir vécu la vie, pour s'être arrêté de toute cette cohue, de toute cette course, quand tu t'arrêtes et que le silence est là, ça veut dire qu'il y a un grand vide, un silence, un néant. Et tout ça, c'est comme si tu étais face à la réalité de toutes les choses qui se passent. Et ça, cette réalité, nous fait peur. Parce qu'à ce moment-là, tu te vois tel que tu es. Ce que tu ne voulais pas voir, tu le vois. Parce que tu n'es plus occupé à faire des choses pour devenir ce que tu aimerais. À ce moment-là, tu te vois. Et quand tu te vois, tu vois les choses que toute la société reproche. Tu vois les choses que tu te reproches aussi. Parce que toutes ces choses ne sont pas en ordre. Dans notre vie de tous les jours, nous avons appris tout simplement à faire exister tout ce remis-ménage pour ne pas être face à soi-même. Et quand tu es face à toi-même et que tu vois la réalité, c'est seulement à ce moment-là que l'ordre peut revenir. Mais tant que tu n'as pas vu tout ce désordre que tu es, tout va se perpétuer. C'est-à-dire toute cette frénésie pour pouvoir atteindre quelque chose que tu n'es pas. Ce que tu aimerais être, ça n'existe pas. Ce que tu es, ça existe. Et ça, si tu te mets en face de ça, tu vois la laideur même. Et quand tu as vu la laideur, parce que tu as vu les mensonges que ça transporte, cette intelligence qu'il voit peut changer la donne. Et c'est ça, toute notre tracasserie à nous, c'est d'arriver à ce moment-là, dans le silence. C'est-à-dire, l'esprit n'est plus occupé avec ce que demain sera. L'esprit est libre. Il y a toute cette capacité pour agir. Mais l'agissement, alors, ne se fait pas de la même manière que tout ce que tu fais tous les jours, ou tu cours pour pouvoir atteindre une espèce de bonheur. Non, l'agissement se fait autrement. Il n'y a plus rien qui doit être acquis. Alors, l'agissement, elle est quelque chose qui se fait en dehors d'un but égocentrique. Et à ce moment-là, ce qui coule de toi, cette expression, elle crée vraiment la joie de vivre pour tous. Parce que tu n'es plus là pour demander, pour courir derrière quelque chose, et courir derrière quelqu'un, pour lui demander d'être à ton goût. Et tu les laisses tranquilles. Laisse les autres tranquilles. Il n'y a personne qui peut être à ton goût. Personne sur la planète. Tu seras toujours déçu. Le seul qui peut être à ton goût, c'est toi-même. Il faut que tu t'arranges pour que les émotions que tu as soient converties en bien-être. Que tu cesses d'être emporté par toutes tes émotions, tout ce que tu as dans ta tête. Et que tu te laisses embarquer, enrôler, à faire des choses que l'instinct, la compulsion te donne à faire. Donc toute cette compulsion s'arrête quand tu peux voir ce qui se passe. Parce que tu ne fais plus ça. Tu es justement celui qui va laisser les choses être sans rien vouloir. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui disparaît. Cette instinct, cette volonté de vouloir toujours réussir n'a plus de sens. Parce que ce que tu es est toute la joie. Quand tu cesses de courir, tu n'as plus de tracas. Tu es joyeux. En fait, cette joie, cette vie que tu vis là, sans les problèmes, sans les pensées. Eh bien, c'est la vie. C'est ce que tu es. Et ce que tu es, c'est la vie. Alors, le lendemain n'existe plus à ce moment-là. Et la peur de mourir non plus. Parce qu'il n'y a pas de lendemain. Donc, quand tu arrives devant la mort, devant la tombe, et que tu te retournes en arrière, eh bien, tu vois la vie qui a été vécue et la vie ne s'arrête jamais. Donc, la tombe n'a pas de sens non plus. Lorsque ce que tu es est de nature éternelle, tu ne peux pas mourir. Tu ne peux être que présent tout le temps. Et cela éternellement. Mais si tu es présent tout le temps avec des pensées qui t'embêtent, ben, oui, tu as envie de mourir. Tu n'as pas envie de vivre. Mais quand tu es présent avec la joie de vivre, eh bien, il n'y a que ça qui compte. Il me semble. Il me semble que nous sommes embarqués dans une manière de vivre qui nous donne l'espoir. Mais cet espoir, justement, c'est parce que nous sommes dans la peur de ce qui se passera en réalité. Et cette réalité, on ne veut pas le voir. Cette réalité, c'est ce qui se passe dans nos corps, dans nos vies respectives, dans nos quotidiens. Mais toute cette réalité, ce n'est qu'un passage et une illusion. Si tu gardes cette illusion comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, alors tu ne sauras pas ce qu'est la vie, qui n'est pas une illusion, qui est quelque chose qui est vivant d'instant ou est-ce que tu es. Sous-titrage Société Radio-Canada